Cette cérémonie de signature d'un protocole tripartite, sous lieu au patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Walsam-Dirier, l'Agence Nationale du Tourisme a organisé aujourd'hui au Charaton Hôtel une cérémonie de signature du protocole tripartite et le lancement d'un projet ambitieux. Une initiative qui est réalisée en collaboration avec l'Agence Française des Développements, l'AFD, et des Explorers, visant à capturer et distribuer l'inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de Djibouti. Une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités importantes dont le ministre du Commerce, M. Dirier, le directeur général du Tourisme, Ousmane Abdi, le préfet de Djibouti, Abdi Sikhi-Reyad, Mme Pucaruscu, ambassadrice de France à Djibouti, Olivier Chia-Boudour, directeur de l'Agence, et Mme Hélène Vidan, directrice de l'Agence Française des Développements. Ce projet est une initiative ambitieuse visant à documenter, préserver et promouvoir la richesse du patrimoine djiboutien porté par l'Agence Nationale du Tourisme, l'ANT, en collaboration avec l'Agence Française des Développements, l'AFD. Ce projet s'inscrit dans une démarche de valorisation des ressources locales. Cette cérémonie a débuté avec la présentation du projet d'Olivier Chia-Boudour. Mais sur les rendus qui vont avoir un impact, je n'en doute pas, c'est important. Ça nous permet d'apporter cette petite pierre à l'édifice du développement du tourisme à Djibouti. Et à travers un projet qui va bénéficier non seulement au gouvernement, mais à l'ensemble des opérateurs privés du secteur, dont un certain nombre sont représentés ici parmi nous aujourd'hui. Je suis fière et je tiens à remercier les équipes de l'AFD et de l'Institut, et bien sûr les équipes qui viendront sur le tournage avec Olivier. C'est aussi une action de formation. Parce que pour beaucoup de jeunes, alors oui, ils sont à l'aise avec l'image, mais c'est quand même un métier, la production. C'est quand même le documentaire, ça ne s'évente pas. Et donc, beaucoup de jeunes Djiboutiens auront l'opportunité de participer à ce tournage, de voir en grandeur nature comment ça se passe. Et ensuite, pourront reproduire eux-mêmes à leur échelle. Et donc, là aussi, au-delà de l'expérience de partage du projet, on aura des compétences qui resteront à Djibouti.